Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que mon micro ça va aller parce que comme vous pouvez le voir, il manque le pompon. Et normalement c'est un truc pour réduire le bruit. Et mon chat l'a mangé. Enfin, je ne sais pas où il a mis quoi. J'espère pour vous que le son sera bon. Vous pouvez le voir à ma tête, j'ai des pare-brises sur les yeux, sur le nez. Voilà, j'ai des lunettes et je dois porter des lunettes définitivement à vie. J'ai des gros soucis de yeux. A peu près un an et demi, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube en disant que je devais porter des lunettes parce que j'avais des énormes, énormes, énormes migraines. Et je me suis dit à un moment donné que c'était sûrement dû à mes yeux, au fait que je fatiguais des yeux, que j'étais tout le temps sur les écrans et tout et tout. J'avais passé des examens, ils m'avaient, enfin bref, donné des lunettes mais ça s'était extrêmement mal passé l'examen de ma vue. Et du coup je vous en ai fait une vidéo YouTube que je vous mets dans le petit i. Voilà, je vous invite à la voir d'abord pour comprendre pourquoi je fais celle-ci. Du coup mes yeux fatigués de plus en plus malgré les lunettes qui m'étaient prescrits etc. Et j'avais des retours de migraines, mais pas des petites migraines, les migraines qui font vraiment vraiment mal à la tête. Et je me suis dit bon ça fait un an et demi, peut-être refaire un contrôle des yeux en fait tout simplement. Pour voir si ma vue a baissé peut-être, enfin je sais pas, je sais pas. Du coup j'ai pris rendez-vous il y a assez de temps franchement et j'ai eu le rendez-vous un mois et demi ou deux mois après l'appel. Voilà c'est extrêmement long, vraiment genre tous les jours j'en souffrais quoi. Quand vous allez chez l'ophtalmo là, il y a la secrétaire, elle vous fait des petits tests. Et ensuite moi je suis allée voir une nana qui teste la vue avec les A, B, C, les lettres de l'alphabet et tout. Et du coup bon bref elle me dit de m'asseoir, elle me règle les trucs, elle me disait dites les lettres, machin. Je les vois pas, vraiment je les vois pas, c'est flou, je ne vois pas. Et je dis même des chiffres alors qu'il n'y a aucun chiffre pour vous dire que vraiment je vois rien. Et là le choc, elle me dit ça c'est les réglages qu'il y a sur vos lunettes actuelles. Et je me dis oula c'est peut-être logique que j'ai mal quelque part parce que franchement je ne voyais rien. Et de là du coup je lui explique comme j'avais dit dans la première vidéo YouTube que les réglages de la première fois c'était un peu bancal et tout. Et elle me dit en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils ont inversé lors de la création de vos premières lunettes le verre droit avec le verre gauche. Sachant que vous avez des problèmes différents. Donc en fait ça s'est aggravé votre problème de vue et du coup vous avez diminué entre guillemets des deux yeux. Et que le problème c'est pas du tout atténué en fait avec les lunettes ça s'est empiré. Donc à cause de certains médecins incompétents, voilà on va pas se mentir, clairement mes yeux ils ont souffert pendant pratiquement deux ans. Et au lieu de stagner ma vue, ça l'a détruite. Super ! Bref du coup de là elle continue mes examens et tout machin machin, elle me règle tout. Et là on va voir le vrai docteur, enfin le vrai ophtalmo qui lui fait le contrôle des yeux pour savoir si les yeux vont bien. Et là c'est le choc. Il me diagnostique des yeux secs. Il me diagnostique des yeux secs et du coup j'ai un traitement de gouttes, on va être à mettre dans mes yeux pour les dessécher, enfin les hydrater quoi, une lotion lubrifiante pour les yeux, je ne savais même pas que ça existait. Et du coup j'ai des gouttes trois fois par jour pendant une année à mettre et à prolonger si ça s'est pas arrangé. Enfin voilà. C'est un peu long, c'est un peu chiant parce que du coup j'avais tout le temps les yeux qui grattaient et tout, mais j'avais pas fait le lien, enfin genre ouais mes yeux ils grattent mais je me suis pas dit j'ai les yeux secs en fait. Après le diagnostic, on va faire l'étape d'aller acheter des lunettes et je savais extrêmement ce que je ne voulais pas et j'avais un motel en tête. Alors je ne voulais plus des lunettes comme j'avais là, un peu rondes, un peu fines, enfin vraiment je détestais ces lunettes alors que c'était un coup de coeur il y a deux ans, enfin vraiment on va savoir pourquoi. Et en gros moi ce que je voulais dans ma tête parce que je vois tout le monde en avoir et je voulais ça, c'était des grosses lunettes en plexi. Vous savez un peu genre transparentes et tout, voilà moi je voulais ça. Bien évidemment il n'y avait pas dans le magasin, donc déjà j'ai même pas pu essayer et j'ai essayé des grosses lunettes parce que je voulais des grosses lunettes mais il n'y avait pas et c'est surtout que ça ne m'allait pas. Je vous mets quelques photos de mes essayages, voilà c'était une catastrophe. Et ça donc c'était la première et le deuxième magasin et après bon bref on est parti manger, on a fait une pause parce que moi dans ma vie je suis en mode, je vais porter des lunettes que j'aime pas parce qu'il n'y a rien qui me plaît, il n'y a rien qui me va. Vraiment j'ai tout essayé, tout essayé. Bref et troisième boutique, je vois la vendeuse, je rentre et en fait elle avait séparé lunettes mais en blanche un peu et j'étais en mode, elles sont trop belles vos lunettes, est-ce que vous les avez en magasin ? Elle m'a dit oui, j'ai essayé. Bon la couleur ça n'allait pas trop parce que j'aimais pas trop avec mes cheveux mais du coup j'ai essayé ce modèle là, donc c'est le même mais plus foncé quoi. Et du coup j'ai pris ceux-là qui m'ont coûté un rein, un bras et une demi-jambe, une jambe entière. C'est des Chloé, enfin je crois que c'est écrit là ou là, là peut-être bon bref je ne sais pas. Mais en vrai je m'en tape, enfin de la marque c'était vraiment parce que j'aimais bien, ça m'allait bien quoi. Je ne sais pas si vous aimez, mais voilà moi j'aime bien. Et le plus difficile c'est que puisque de base je ne suis pas porteuse de lunettes et que les anciennes je ne les portais pas tout le temps, genre vraiment en mode lunettes de repos que quand j'aimais à la tête, il me fallait vraiment des lunettes où je sois bien et c'est surtout que je voulais tellement des grands verts pour ne pas voir la monture. Parce que sur l'autre, en fait je voyais ma monture, je ne sais pas c'était trop bizarre. Enfin je n'aimais pas en tout cas. C'est parti sur ce modèle qui coûte un brin, un rein. Voilà, mais sauf qu'après il faut additionner le prix des verts parce que suivant ton problème, le verre il coûte plus ou moins cher et je ne savais pas que ça se rajoutait à la monture parce qu'en fait le prix de la lunette c'est le prix de la lunette, pas du verre de ta correction. Bref, vraiment c'était super cher. En tant que bonne personne qui voulait dépenser tout l'argent qui lui est resté et qui voulait m'en utiliser pas jusqu'à la fin de sa vie, je me suis dit et si j'achetais des lunettes de soleil, sachant que je suis tout en voiture, enfin moi j'adore les lunettes de soleil mais moi c'était les lunettes de soleil du marché donc comment vous dire que c'était de la merde. Du coup j'ai, pareil, essayé toutes les faires de lunettes dans le fameux magasin, donc le troisième magasin que j'ai fait là où j'avais pris cela et j'ai trouvé des petites lunettes de soleil sans patoche. Bon, bien évidemment je ne les ai pas là. J'aurais peut-être voulu chercher après pour vous montrer. Très star. Merde, mon micro il a un droit. Très star, très... Et en fait, je ne sais pas, c'est quoi la marque déjà ? Je ne sais pas, il n'y a même pas Tom Ford. Je ne connaissais pas, enfin pareil, je les ai payé un brun. Et je ne sais pas si vous allez voir le filtre. La vie en rose ! Enfin, là on me dirait que c'est vert un peu, enfin rose mais alors que c'est un peu vert. Enfin je ne sais pas comment vous expliquer mais... Bref, elles sont archi belles. Et c'était grave ça que je voulais en plus, je suis trop contente. Et pareil, il y a mon côté un demi-rin. Mais franchement, elles sont belles. Et après elle m'a réglé les verts. Donc la couleur des verts parce que les lunettes de soleil, en fait il y a plusieurs effets. Et j'aime trop les filles, je me croirais dans un filtre Instagram. C'est trop trop beau. J'espère que cette vidéo où je raconte ma petite vie sur mes petits yeux fragiles vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc tout ça pour vous dire que faites attention aux nouveaux professionnels qui s'installent dans vos villes. Voilà, parce qu'ils ne sont pas tous compétents. Moi c'est ce qui s'est passé. Faites souvent des rendez-vous médicaux en fait pour voir si votre vie a baissé ou pas. Et économisez pour avoir des jolies lunettes. C'est tout ce que je vais vous dire. Sous-titrage Société Radio-Canada